Je vous ai toujours dit dans ce bureau, il y a un monsieur que vous devez respecter. Qui ça? Monsieur Fingong Tranalajé, même monsieur parce qu'il mérite un respect. Noël Kemoué, à cause de cette vidéo que tu viens de faire sur internet ou sur les réseaux sociaux, cela démontre à suffisance qu'un homme ne peut pas te prendre et te mettre à la maison. Autoritaire, célibataire rime. J'étais venu parler de l'histoire de Noël et Fingong Slav. Vous êtes tombé sur moi, je parle de moi toujours de mes choses. C'est un grand frère qui est capable de claquer le doigt comme ça, ta vie change. Une femme qui est autoritaire, une femme qui se dit qu'elle peut faire ses choses seule, sans avoir besoin d'aider d'un homme, va finir sa vie célibataire. Ça c'est clair. Quand j'avais dit à Tata, que tu pleures quoi, que tu pleures, c'était pour lui dire que ma chérie, ne pleure pas, assieds-toi, tu attends, tu vas voir. Noël Kemoué, je suis en train de voir un peu comment tu sautes depuis un peu comme les pauvres consulatoires. Je vois un peu comme tu t'agites, un peu trop comme sur le courant qui t'a frappé. Je dis à cause de la réponse que tu as eue sur les réseaux, et quand on analyse bien ce que tu dis, cela démontre insuffisance qu'un homme ne peut pas te prendre et te mettre à la maison. Vous allez passer vos vies à faire des enfants, oui c'est bien beau. Vous allez passer vos vies à faire des enfants avec des pères différentes, jusqu'à quand ? Voilà ça non, à le mien non, et c'est fini comment ? Même Fingong, qui a choisi cette Noël, a fait un très 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 mauvais choix. Tu dois dire merci à monsieur Fingong, toi là là. Vous ne vous rendez même pas compte que votre buzz de merde est déjà empoisonné. Arrêtez-moi vos histoires que peut-être que tu veux créer le buzz avec lui, non, non, non. Fingong n'est plus au niveau du buzz, il a traversé le niveau-là. La vie des réseaux sociaux a une répercussion directe sur la vie réelle. Arrêtez-moi venir mentir nos jeunes soeurs, arrêtez ça. Que le mariage n'est pas une fin en soi. C'est une soif en quoi qu'il est. Toute femme sur cette terre, c'est elle n'est pas appris à se marier. Mais tout désir est casé, tout désir est marié. Je vois que cause de Mangalam, ça a touché à côté de Fingong. Elle est là qu'elle croit que Fingong est en train de blaguer. Mais quand elle va sentir le dagobelle de Fingong dans son gédien, elle va comprendre que Fingong lui ne blague pas. J'ai toujours un tel effet de constat, ta bouche qui parle trop. Moi, personnellement, du côté de Fingong, je pense que c'est déplacé. Je pense qu'il n'aurait pas dû exposer sa vie privée sur les réseaux. Tu blagues, il te ping. Eh, alors ? Tu blagues, il me met dedans. Ah bon ? Il ne blague, mais vous ignorez son palmarès. C'est un homme, c'est un véritable homme. Ah bon, hein ? Votre premier mari doit être votre travail. Les flots, les baiseriens, les noix que vous devez remercier. Eh, parce qu'on écoute même tes propos, on sent au fond de toi une femme qui ne veut rien demander à l'homme. Une femme indépendante, oui, c'est bien beau. Une femme qui n'a pas de compte à rendre un nom. Parce qu'une femme qui ne veut rien demander à un homme, c'est une femme qui ne veut pas rendre de compte à un nom. Ça, c'est clair. Et la qualité des femmes, là, tu ne dois pas être en couple. Déjà, il faut savoir qu'une femme qui veut être, qui est mariée ou bien qui est, elle ne réagit pas de type de temps. C'est la première. Une femme ne réagit jamais du côté. C'est vrai, il y a les émotions que les femmes ont. Mais quand tu es une femme mariée, que tu, bon, c'est-à-dire même quand tu es une femme que tu te respectes, il y a des réactions qu'avant de sortir et de vociférer sur Internet, on prend la peine d'analyser, on prend la peine de réfléchir. Est-ce que, est-ce que... Il ne manque pas que tu peux, il ne manque pas que tu as les grandes épaules, il ne manque pas que toi aussi, tu as de l'argent, il ne manque pas que ce que tu ne fais pas, moi, je peux faire. C'est une insulte. Parce que c'est grâce à lui qu'on parlait de vous. Même si demain, il y a séparation, il y a problème. Même si c'est pas le buzz, même si c'est vrai, tu ne dois jamais parler mal de ce monsieur, ou alors tu ne dois jamais te fâcher contre ce monsieur Noël que moi. Allez, c'est bien. Tu ne comprends pas la qualité, si tu n'es pas la femme de quelqu'un, tu n'as que la copine de quelqu'un, à tout moment, peut t'injecter. Mais vous mettez les organes, vous mettez jusqu'à d'autres qui font les dépressions, que ça commence, que ce qu'on manque. Tu sais que quoi ? On ne te connaissait pas, même ta propre famille, même tes enfants ne te connaissaient pas. C'est depuis que monsieur Fingon Kla l'a arrêté ta main, que même le chien parle de toi, tu signes le contrat, tu brille, tu deviens encore très très belle. Tu es d'abord une fille naturellement belle, mais tu es encore devenue très très belle. Tu ne peux pas être un homme public et tu as une femme qui est publique. Ça ne marche pas et ça ne va jamais, il est au grand, jamais marcher. Ce qui doit venir, venira. Je n'ai pas peur. Vous pensez sérieusement qu'avoir les enfants et les pères différents, toute une vie, c'est une vie. Tu as deux enfants, tu vas avoir une croisière, un autre père, après tu vas encore voler un quatrième. Tu vas faire ça jusqu'à quand ? À ton jeune âge, tu vas faire ça jusqu'à quand ? Chapeau à toi, grand-fœuf, il montre à la part qu'on la va, tu cherchis même une blanche, tout ça, on la connaît. Tu laisses, tu parles qu'on cherchis même une petite fille, toi, moi-même. Hey ! Allez, dit ! Voilà. Mais pour quelqu'un qui est public, comme toi, tu es une mauvaise, tu n'es pas nécessairement une bonne femme ou une bonne personne parce qu'à un moment donné, comme j'ai dit, il y a conflit de visibilité. Ça fait que comme Maouska, je vais dire que la dépression a commencé parce que mon frère ! Si quelqu'un arrive à Yaoundé, qui est dans le besoin des appartements ou bien d'un appartement meublé, s'il est là pour un long ou court séjour, bien vouloir vous diriger du côté du Colbisson. Dans cette cité, à 1,5 km du Colbisson, sur la route de Kola, c'est un endroit calme, paisible, tranquille. Donc, si quelqu'un arrive, donc si un benguisse arrive, il ne veut même pas qu'un membre de sa famille soit au courant qu'il est quelque part. C'est un endroit trop caché et réservé. Pas de bruit, calme. Contentez le numéro qui s'affiche au bas cet écran pour avoir plus de modalités concernant le logement. Vraiment, cet endroit est impeccable. Je vous rassume. S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes ! Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.